Je vous présente Pierre Vesperini, vous êtes ancien élève de l'ENS Ulm, ancien membre de l'école française de Rome, docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image à Paris 7. Et vous avez publié de nombreux ouvrages dont La philosophie et ses pratiques d'Hénus à Cicéron aux éditions de l'école française de Rome en 2012, un livre qui est issu de votre thèse. Puis plus récemment, Droiture et mélancolie sur les écrits de Marc Aurel, paru chez Verdier en 2016 et Lucrèce, archéologie d'un classique européen chez Fayard en 2017. Alors dans ce livre que vous signez chez Fayard, La philosophie antique, vous cherchez, je vous cite, à reconstituer les différentes expériences qu'on appelait philosophées dans l'Antiquité. Des expériences qui sont tout à la fois, vous le montrez, sociales, théoriques. Et cette invitation au voyage à laquelle vous nous invitez, pour le coup, a pour fonction de déconstruire les discours que nous tenons justement sur ce que serait la philosophie antique. Donc objectiver ces discours pour repenser l'expérience, les expériences, le foisonnement des expériences de philosophie dans l'Antiquité. Donc avant peut-être de revenir sur cette méthode qui est la vôtre, que vous pratiquez, j'allais dire, depuis un certain nombre d'années, et dont on a déjà l'habitude par vos précédents écrits, peut-être j'aimerais vous demander ce que vous appelez la philosophie antique. Cet objet qui, selon vous, nous serait des plus familiers, dont nous nous sentirions fort proches. Alors pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'en un sens, j'allais dire, nous qui enseignons, nous savons bien que la philosophie antique, ce n'est pas un objet si familier que ça. Ce rapport aux Antiques, il relève peut-être de tout sauf de l'évidence, je dirais. Et il me semble qu'il n'est pas certain qu'on ait des représentations spontanées, justement, de ce que ça peut être que philosopher dans l'Antiquité. Donc en montrant que ce rapport aux Antiques, il est médiatisé par notre formation d'académique, d'historien, de la philosophie ou d'universitaire, est-ce que, en fait, vous visez, justement, les universitaires qui ont une certaine pratique des textes, une certaine pratique des auteurs antiques, ou est-ce que vous renvoyez à une expérience plus spontanée de ce que peut être la philosophie antique ? De ce point de vue-là, je complète un tout petit peu ma question, est-ce que vous ne considérez pas un peu trop vite qu'il y aurait une manière d'envisager ce que c'est que la philosophie antique ? Une seule manière, puisque vous savez bien que, par exemple, les historiens de la philosophie reprochent souvent à des auteurs comme Pierre Hadot ou Michel Foucault de considérer qu'il y aurait quelque chose comme la philosophie antique. Voilà pour ma première question. Merci, merci beaucoup. Question, alors qu'est-ce que j'entends par philosophie antique ? J'entends, effectivement, une espèce de dénominateur commun à différentes, effectivement, il y a toujours des affrontements dans le milieu académique, mais il y a quand même une base, disons, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Et donc, quand je parle de la philosophie antique, je parle, disons, d'une chose assez large, effectivement. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh bien, la philosophie antique, c'est en fait la projection, dans l'Antiquité, de la discipline actuelle qu'est la philosophie. La discipline actuelle qu'est la philosophie, elle est aussi contradictoire et plurielle qu'on peut le souhaiter. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas aujourd'hui une discipline académique qui est la philosophie. Et donc, l'histoire de la philosophie antique traditionnelle, celle qu'effectivement je vise dans ce livre, au-delà de ces différences, eh bien, donc, elle projette sur l'Antiquité ce qu'on entend aujourd'hui à peu près par philosophie. C'est-à-dire, en un mot, je dirais, une activité fondée sur la raison, une activité rationnelle, mais au sens moderne de la rationalité, c'est-à-dire une activité non religieuse, par exemple. Voilà, pour faire une première réponse rapide, tout le monde est d'accord, aussi bien, je veux dire que les opposants dont vous parliez, ils sont quand même d'accord sur ce fait qu'il y a une extériorité, entre, par exemple, que la philosophie est extérieure à la religion dans l'Antiquité. Ce qui n'est pas le cas, et je pourrais y revenir. Donc, voilà, pour répondre brièvement à votre question, ce que je vise, donc, c'est cette projection d'une catégorie disciplinaire moderne sur l'Antiquité. Pour préciser cette réponse, je voudrais citer un texte que j'ai lu tout récemment d'un historien des religions de Chicago qui s'appelle Bruce Lincoln. Il est peu connu en France, mais c'est un très grand historien des religions. Il a écrit un texte absolument remarquable, qui a été traduit en français, ça tient sur une page, ça s'appelle « Douze thèses sur l'histoire des religions ». Et il dit, c'est extrêmement compliqué, l'histoire des religions, parce qu'il y a une espèce de tension, de contradiction, entre la discipline et son objet. Parce que l'objet religion, c'est une chose qui se prétend universelle, transcendante, etc. Et la discipline historique vous ramène toujours à l'humain, au terrestre, au contingent, à l'arbitraire, etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans ce texte, bien des choses qu'il dit sur le problème que ça pose, on peut l'appliquer à l'histoire de la philosophie, au problème de l'histoire de la philosophie. Peut-être qu'on y reviendra. Mais à propos du mot « religion », il dit que c'est un « ethnonyme disciplinaire ». C'est-à-dire que « nîme », c'est le nom, synonyme, homonyme, et « ethno », donc c'est l'ethnos, c'est la tribu, disons, on peut le dire pour aller vite. En fait, le mot « religion », c'est un mot qui n'a de sens que dans notre tribu à nous. Et on pourrait en dire autant du mot « philosophie », c'est un « ethnonyme disciplinaire ». Donc c'est ça que je veux faire. Mais j'ai quand même appelé mon livre « La philosophie antique », puisque je pars de ma tribu à moi. J'ai dit, bon, alors, on part de là et on fait un essai d'histoire. Merci. Alors du coup, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre méthode ? Puisque vous écrivez « Nous voulons comprendre, en ethnologue, la philosophie antique ». Dès votre avant-propos, ce geste-là d'ethnologiser la philosophie antique, autrement dit, considérer les anciens, comme vous le dites, comme des papous ou des Iroquois. Je me demandais jusqu'à quel point, justement, on pouvait pousser la comparaison, jusqu'à quel point elle était tenable, puisque, comme vous l'avez rappelé, que les antiques diffèrent de nous, c'est une chose. Mais comment nous rapporter aux antiques ? Peut-on s'y rapporter comme à n'importe quelle tribu, comme à n'importe quel peuple ? J'ai en tête, en fait, un texte de Castoriadis qui dit, justement, on ne peut pas ethnologiser la Grèce, c'est-à-dire la considérer comme une civilisation comme une autre. Ce n'est pas prendre un parti pris dans l'idée qu'il y aurait une hiérarchie des valeurs entre civilisations. Mais c'est dire qu'on ne peut pas faire comme si nous n'étions pas aussi des enfants, donc des enfants qui héritent, qui inventent, qui débordent, qui trahissent, mais aussi des enfants avec des textes, avec une langue, d'abord, un imaginaire, qui est forgé, justement, parce que vous l'avez dit, nous sommes des animaux qui pratiquons la philosophie, qui pratiquons la démocratie, une certaine expérience de la démocratie. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'Antiquité, c'est une tribu comme une autre ? C'est une excellente question. Moi, j'adore Castoriadis. J'aime énormément Castoriadis. Mais je pense que sur la Grèce, il se trompe complètement. C'est-à-dire, comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il a besoin de se dire que les Grecs, ce sont nos grands ancêtres. Et donc, ça l'amène à tenir, effectivement, une lecture, effectivement, disons, généalogique. On vient de là. Et en réalité, il n'y a aucune raison de dire cela. C'est une tribu. Alors, effectivement, vous avez absolument raison. Ce n'est pas une tribu comme les autres. Ce n'est pas comme les Papous ou les Iroquois. En ce sens, vous avez absolument raison. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, pour reprendre la métaphore de la famille, des ancêtres, imaginez que vous habitez une grande maison et puis, tout d'un coup, on découvre dans le jardin et dans le grenier, etc., des tas d'objets exotiques des gens qui ont habité là avant vous. Ça ne veut pas dire que vous avez un rapport avec eux. C'est-à-dire que c'est là, effectivement. Donc, en fait, ce serait comme si on avait des ancêtres papous ou des ancêtres iroquois. Mais en réalité, il y a une rupture entre eux et nous. Ça, c'est très important. Et ça, on peut le montrer très facilement en se demandant, au fond, mais quand est-ce qu'on a commencé à dire que c'était nos grands ancêtres ? Quand est-ce qu'on a commencé à dire, mais on vient d'eux ? Et ce que je dis un peu au début du livre, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, les philosophes ne s'intéressaient pas spécialement à l'Antiquité, ne cherchaient pas du tout, et notamment les fondateurs de la philosophie moderne, les gens comme Descartes, comme Spinoza, les gens comme d'Alembert, bien sûr, ils s'intéressaient à l'Antiquité, mais l'idée, c'était de fonder une science nouvelle et pas de se revendiquer de l'Antiquité. Pour vraiment qu'on arrive à l'état actuel des choses, c'est-à-dire à vraiment cette idée que les Grecs, c'est vraiment très important pour nous, c'est nos grands ancêtres, on vient d'eux, etc., il faut attendre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Et il faut attendre ce grand moment qui est le grand printemps allemand, donc les gens comme Schiller, Goethe, Herder, Humboldt, et bien sûr Hegel. C'est tout ce grand moment allemand qui va faire des Grecs les grands ancêtres de la civilisation européenne, et particulièrement d'ailleurs de l'Allemagne. Et par ailleurs, la deuxième caractéristique de cette période, c'est l'importance attribuée à l'histoire, qui est absolument nouveau. Là, on commence à penser que l'histoire, le processus, l'évolution historique est absolument riche de signification, donc il y a tout un développement, et ça c'est l'histoire de la philosophie de Hegel, et donc il devient très important de voir comment naît la philosophie. Elle va avoir un grand parcours, elle va commencer avec Thalès, en Ionie, et puis elle va faire un chemin jusqu'à Berlin, finalement. Et voilà, donc c'est ça pour vos réponses. Alors, si je comprends bien, vous critiquez en fait cette idée qu'on aurait un rapport presque mythique, mythologique, totémique à l'Antiquité. Et je me demandais, il me semble que vous ne tranchiez pas la question, et en même temps vous faites ce livre, donc vous la tranchez aussi, quel rapport on a à l'Antiquité ? Alors, est-ce qu'il faut renoncer à se rapporter à cette période comme étant une période quand même qui a l'importance fondamentale qu'elle peut avoir, sans tomber effectivement dans une mythologisation ? Est-ce qu'il ne faut pas tracer une troisième voie ? C'est-à-dire, c'est ce que vous faites en un sens, puisqu'on y reviendra tout à l'heure, mais vous utilisez les Antiques pour essayer de penser, dans l'épilogue, des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, le rapport, l'usage que nous pouvons faire des Antiques, ce qui ne témoigne pas de ce lien privilégié que nous avons à lui. Par-delà, c'est après la traversée du fantasme, finalement, après la traversée du totem. Oui, tout à fait. Vous savez, je pense à cette phrase de Jaurès à l'époque du débat sur le patriotisme et l'international, etc. Et il disait, cette phrase était célèbre, un peu d'internationalisme éloigne de sa patrie, beaucoup d'internationalisme en rapproche. Et là, de la même façon, on pourrait dire que si on fait un petit peu, disons, de ce que je fais, pour aller vite, disons, de l'histoire anthropologique, moi, je ne peux pas rappeler ça de l'histoire tout court, mais bon, il faut qualifier, on pourrait y revenir. Si on fait un petit peu d'ethnologie historique, effectivement, ça éloigne finalement les Grecs de nous. Mais si on en fait beaucoup, si on mène à fond cette démarche, eh bien, ça nous en rapproche, mais ça nous en rapproche autrement. Ce n'est plus comme des espèces de statues un peu, je dis le mot peut-être un peu violentes, mais un peu insipides, un peu marbre blanc ou de plâtre qu'on voit dans les musées, mais ça devient vraiment des personnages et des événements colorés et qui peuvent nous dire des choses ou nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Ou pas, d'ailleurs. Il ne faut pas forcément le vouloir. J'ai souvent cette idée qu'il faut laisser l'indépendance à son objet. Il ne faut pas se dire « Je t'étudie parce que tu vas m'apprendre des choses. » Mais si vous acceptez de vous déprendre totalement de votre besoin d'avoir un intérêt à cette personne, si vous arrivez à vous dire « Au fond, je t'étudie parce que tu m'intéresses. Tu es une fin en... » C'est un peu conscient ce que je dis. « Tu es une fin en soi. » « Tu n'es pas un moyen pour moi. » « Tu es une fin en soi. » « J'ai envie de te connaître. » « J'ai envie de te restituer à ce que tu étais. » Effectivement, à ce moment-là, on peut avoir une espèce de bonne surprise. On se dit « Tiens, ça, c'est une chose qui peut m'apporter quelque chose par ailleurs. » Vous voyez ? Merci. Et si on essayait d'entrer un petit peu plus dans votre méthode, vous parliez effectivement d'histoire anthropologique. Est-ce que vous pourriez nous la décrire avant qu'on s'arrête sur des petits moments justement de cette histoire, cette immersion que vous nous proposez justement dans l'Antiquité ? Oui, alors, disons que, oui, c'est une méthode, mais, bon, c'est vrai qu'il y a une méthode, mais en fait, souvent, la méthode, elle apparaît après qu'on a travaillé. On s'est rendu compte comment on a travaillé parce qu'en fait, je n'ai pas au départ une méthode. En fait, j'ai lu récemment un texte, c'est le premier Sherlock Holmes. Parce que Sherlock Holmes, c'est très à la mode chez les historiens. Carlo Ginzburg, Luciano Canfora, ils aiment bien parler de... Pour moi, Sherlock Holmes, ça remontait à l'adolescence. Je me suis dit, bon, je ne sais pas trop. Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu. Donc, j'ai commencé à lire, je n'ai pas fini d'ailleurs, la première étude en rouge. C'est le premier Sherlock Holmes. Et c'est assez extraordinaire parce que là, on peut voir Sherlock Holmes, personnage assez fou d'ailleurs. Ça, c'est intéressant aussi. La folie de Sherlock Holmes. Mais il arrive sur la scène du premier meurtre avec Watson. Il est déjà un peu au courant. On lui a expliqué ce qui s'était passé. Il y a Scotland Yard qui l'a averti. Et il dit... Donc, Watson, il dit, alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ? Tout de suite, Watson veut savoir. Et Sherlock Holmes, il dit, il ne faut jamais commencer à théoriser avant d'avoir examiné tous les faits, toutes les données. Donc, il va d'abord... C'est vrai que dire ça, ça ne fait pas très sérieux. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il faut d'abord réfléchir beaucoup, problématiser, théoriser, savoir comment on va s'y prendre. Et en fait, si vous arrivez, vous dites, mais il faut... Hegel a cette expression, il emploie l'expression « Séjourner dans la chose ». « In der Zache ». « Séjourner dans la chose ». Bon, c'est un peu ce que je fais d'abord. Je séjourne dans la chose. Derrière ce livre, il y a beaucoup de lectures, même de lectures où je me disais, je lis ça, je ne sais pas pourquoi je lis ça, de lectures de textes anciens. Parce que parfois, par exemple, il m'est arrivé de lire Polybe, historien, en me disant, je ne vais rien trouver dans Polybe. Et en fait, dans Polybe, il y a des témoignages merveilleux sur les pratiques des néo-académiciens à Athènes et des choses absolument pittoresques, mais qui ne sont jamais, à ma connaissance en tout cas, sur lesquelles je n'ai rien trouvé chez les Australiens de la philosophie antique, parce qu'on ne va pas penser à lire Polybe. Donc, il faut... C'est j'en ai dans la chose. Donc, ça, c'est très important, cet aspect donné, d'abord. Après, je dirais qu'il y a quand même un fil. Il y a un grand principe de méthode qui est très important. Premièrement, c'est le nominalisme. C'est-à-dire, si je veux étudier ce que c'était... S'il pouvait y avoir quelque chose comme la philosophie antique, il faut que je regarde ce qu'on appelait philosophia dans l'Antiquité ou des termes similaires, interchangeables, sapientia, sophia en grec, même doctrina, littérae, etc. Parce que, parfois, c'est absolument interchangeable. Et puis, un corollaire de ce principe, c'est qu'il faut que, quand je parle de la philosophie antique, disons, ces expériences variées, etc., il faut que je sois capable de me... Il faut que ça puisse correspondre à un terme grec ou latin. Je vous donne un exemple évident, mais vous parliez de Pierre Hadot tout à l'heure, par exemple. La notion d'exercice spirituel par laquelle il définit, qui joue un rôle très important dans son interprétation de la philosophie antique, est simplement intraduisible. Le terme même de spirituel est intraduisible, en grec ou en latin classique. Donc, pour moi, il y a là un problème absolument majeur. On ne peut pas... Je me souviens d'un échange avec Mme Hadot à ce propos où elle me disait « Mais alors, quel terme vous voulez qu'on emploie ? » Nous savons bien que ce terme n'est pas un terme, mais quel terme voulez-vous qu'on emploie ? Je lui ai dit « Mais pourquoi voulez-vous employer un terme à nous ? » Nous avons des tas de termes. Eux-mêmes, ils ont des catégories propres. Pourquoi nous, devrions-nous ? Par exemple, le terme de orthopraxia, l'orthopraxie, le fait d'agir droit. C'est quelque chose qu'on rencontre pour décrire l'éthique aussi bien chez les Épicuriens que chez les Stoïciens. On pourrait parler d'orthopraxie, l'agir droit. Évidemment, si on commence à utiliser des catégories qui relèvent d'une tradition de pensée totalement différente, on aboutit forcément à des erreurs, à des anachronismes, à des grossissements. Oui, surtout que l'exercice spirituel, pour le coup, ça a été théorisé par Loyola, en fait, Saint-Ignace de Loyola. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que le problème, c'est plutôt de projeter, comme vous le dites, un modèle plutôt que d'essayer de parler de ce modèle. Oui, je pense aussi, puisque vous en parlez, par exemple, à la catégorie de directeur de conscience. Donc après, ça essaime. Ce qui est terrible, c'est qu'après, vous savez, les gens, par exemple, des gens qui travaillent sur d'autres domaines de l'Antiquité, par exemple, le judaïsme antique ou l'hermétisme, la tradition hermétique, par exemple, et qui veulent faire un peu de comparatisme, ils veulent comparer avec la philosophie antique. Alors évidemment, ils ne vont pas lire les philosophes, etc., qui disent que la philosophie antique, c'est des essais spirituels. Donc après, si vous voulez, ils vont faire des comparaisons à partir de ça. Et ça, du coup, ça fausse tout le tableau et ça empêche de voir des points de jonction ou au contraire, ça fait apparaître de fausses différences. Alors, si on s'immerge dans cette histoire que vous nous proposez, cette histoire, donc des expériences antiques de la philosophie, vous identifiez un certain nombre de moments. Alors, avant peut-être de s'arrêter sur quelques-uns d'entre eux, j'aurais voulu vous demander si vous considérez que cette histoire est continue, c'est-à-dire ce que vous repérez, ce sont des inflexions ou bien à la limite des superpositions de strates qui donneraient lieu à des moments différents ou bien est-ce que vous pensez cette histoire comme profondément discontinue. Vous parlez de révolution et en même temps, parfois, vous employez le lexique théâtral, changement de scène. Donc, moi, c'est une question que je me suis posée à votre lecture, c'est une question que je me pose aussi. En fait, évidemment, comme vous le dites, nous écrivons aujourd'hui, donc comment savoir, comment identifier ce qui constitue une rupture du point de vue qui est le nôtre ? Mais j'aurais aimé vous poser cette question. Oui, donc, effectivement, il faut bien le dire, c'est un... Il y a... J'ai choisi des moments. Bien sûr, je ne parle pas de tout, notamment, je ne parle pas des stoïciens, je ne parle pas des néo-platoniciens. J'ai choisi... C'est pour ça que j'ai tenu à dire que c'est un essai d'histoire. C'est un essai, ce n'est pas une somme. comment j'ai choisi, effectivement ? Est-ce que j'ai choisi en me disant que c'est les moments les plus importants dans une histoire continue ? Je dirais non, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû parler d'autres moments. Si je n'ai pas parlé des stoïciens, ce n'est pas parce que je considère que ce n'est pas important dans l'histoire continue ou des néo-platoniciens. Ce n'était pas ça le propos. Je vais vous dire pourquoi, du coup, qu'est-ce qui a présidé au choix. Mais il y a bien une histoire continue, c'est-à-dire qu'il y a bien effectivement le plan chronologique. Je n'aurais pas... Après tout, on pourrait imaginer un essai qui fasse quelque chose un peu caléidoscopique. Non, il y a bien des choses qui se mettent en place, les unes après les autres, des strates, les unes après les autres. Et effectivement, il y a des mutations qui se produisent, mais ces mutations ne signifient pas que le passé disparaît, bien sûr. Et ça, on le voit aujourd'hui dans une société donnée, il y a évidemment des choses qui changent, mais c'est un truisme. C'est un truisme, mais malheureusement, parfois, on est obligé de rappeler des truismes parce que la pratique savante nous conduit à le faire. Je veux dire qu'il arrive souvent quand on dit voilà, là, à partir de là, changement. Comme si ce qu'il y avait avant ne perdurait pas. C'est ce qu'a fait Foucault. Oui, voilà, par exemple. C'est cette épistémologie française, je veux dire qui est très attachée à la mutation, au changement, etc., je ne la considère pas comme erronée. Je pense qu'effectivement, il y a des changements. Il y a l'excès inverse. On se dit rien ne change jamais. Donc, voilà, c'est simplement qu'il faut se baser sur l'expérience que nous avons tous, c'est-à-dire que le passé perdure malgré les ruptures. Alors, maintenant, je reviens à la question du choix. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Ce que j'ai voulu faire, c'est en fait donner à un lecteur tous les outils nécessaires pour après s'orienter dans n'importe quel chapitre de la philosophie antique. Et par exemple, avec ce que je dis sur Socrate ou sur Platon, je me dis que le lecteur aura ou sur les écoles philosophiques comme institution, le lecteur aura des outils pour aller découvrir les stoïciens. Ou sur les néo-platoniciens, je ne parle pas des néo-platoniciens, mais je donne au lecteur par exemple des outils, donc bien sûr Platon, mais aussi, il y a tout un chapitre sur ce que j'appelle la philosophie initiatique qui relève en fait aujourd'hui de l'histoire des religions antiques, mais qui devrait relever de l'histoire de la philosophie antique puisque ce sont des gens qui se disent philosophes et qui sont reconnus comme philosophes, mais dans un sens différent du sens habituel puisque dans ce contexte-là, la philosophia, c'est la science des choses humaines et divines. Et à ce moment-là, la philosophia se confond avec theologia, ce qui pour nous est évidemment étonnant, mais avant le christianisme, philosophia peut être interchangeable avec theologia. Et donc, il faut faire une place dans ce livre à cette philosophia initiatique et donc ce chapitre-là peut apporter des outils pour comprendre le néo-platonisme ou la théurgie. Alors, premier moment de cette histoire que vous nous proposez, plonger dans le monde des sages, vous appelez ça le monde des sages qui est aussi celui des penseurs ioniens, ceux qu'on appelle ainsi Thalès et Anaxagore et auxquels vous consacrez un certain nombre de pages, puis vous identifiez un premier changement de décor, justement, le passage à Athènes et l'éclosion de la philosophie athénienne, justement. et vous tordez le cou à un premier préjugé dont vous parliez tout à l'heure, que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir l'idée que l'émergence de la rationalité philosophique se serait opérée au prix d'une dissociation, d'une désalliance avec la religiosité. Donc, il faudrait, si on vous suit, abandonner cette idée qu'il y aurait quelque chose comme un passage extrêmement clair, justement, du mythos au logos, c'est-à-dire du mythe au discours, au discours rationnel et à la philosophie. Est-ce que vous pouvez revenir, justement, sur ce premier moment et cette première révolution ? Oui. Donc, effectivement, dans les récits traditionnels sur la philosophie antique, vous avez raison, je reprends votre terme, ce sont des mythographies, ce sont des mythes, mais simplement, ce sont des mythes qui ont ceci de paradoxal qu'ils se définissent comme non-mythiques. Les discours qu'on tient sur la philosophie sont des mythes tenus par des gens qui se posent en adversaire des mythes. Et donc, selon cette mythographie savante, la philosophie naît en Ionie. L'Ionie, c'est les émineurs, donc la côte de l'actuelle Turquie, avec notamment Thalès de Millet. Il y a même un historien de la philosophie antique qui dit, Jonathan Barnes, un historien anglais très connu, qui dit qu'elle naît exactement le 28 mai 585 avant Jésus-Christ lorsque Thalès de Millet prédit une éclipse de soleil. quelle est l'idée derrière, sous-jacente ? Parce que c'est un physicien, c'est quelqu'un qui explore la nature, donc loin des dieux, loin des dieux, etc. C'est totalement, c'est extraordinaire parce que, en réalité, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire de l'astronomie antique, je pense à un immense savant qui s'appelle Otto Neugebauer, très grand savant, qui a parfaitement montré qu'à l'époque de Thalès, il est absolument impossible de calculer la date d'une éclipse. Il faut attendre deux ou trois siècles pour voir des gens capables de faire ça. C'est très amusant parce que Neugebauer dit, de toute façon, je n'arrête pas de le dire, mais je sais que ça ne sert à rien. Il y a cette espèce de fatalisme parce qu'il sait qu'il est face à un mythe. Je crois que c'est Bourdieu qui dit ça, c'est une croyance qui a une force sociale. Ça a de la force sociale quand quelqu'un nous dit ça, c'est né quand il a prédit l'éclipse. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'éclipse ? Si on regarde les textes, on se rend compte que les gens comme Thalès ou Anaxagore, qui est en fait le dernier chénon de cette chaîne ionienne qui va relire l'ionie à Athènes, ce sont des gens qui sont des sages, des sophoïes. Et les sophoïes, ce sont des gens qui sont des gens aimés des dieux. Ce sont des gens qui sont aimés des dieux et ils doivent leur savoir aux dieux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas, ils ne mènent pas une activité rationnelle. Je vais y revenir. Et par conséquent, grâce au fait qu'ils sont aimés par les dieux, ce sont des voyants. Ils voient des choses que les hommes ne voient pas. Ils voient l'invisible. D'ailleurs, il y a un lien étymologique entre sophos et sa fesse, la clarté. Le sophos, c'est celui qui voit clair. Donc, Thalès a vu qu'il y aurait une éclipse. C'est tout. Il l'a vu. De même qu'à un moment donné, il voit dans les étoiles qu'il y aura une récolte d'olives abondante à la saison suivante. Et là aussi, les gens vous disent ça comme si, on voit bien que c'est un scientifique, il observe les étoiles, mais vous ne pouvez pas prédire la récolte des olives en regardant les étoiles d'une saison sur l'autre. C'est très intéressant et en réalité, si on regarde ce que ça veut dire, on se rend compte que c'est ce que faisaient les prêtres égyptiens. Effectivement, ils observaient les étoiles et prédisaient à partir de là notamment les récoltes. Donc, ils font de l'astrologie. Ils faisaient de l'astrologie. C'est Aristote qui raconte ça sur Thalès. Donc, effectivement, on a affaire à un mythe qui n'a pas de... Thalès dit tout est plein de dieux, par exemple. C'est le seul fragment de Thalès à peu près sur lequel on peut être sûr que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a pu dire. Tout est plein de dieux. Et Aristote le cite en disant ça. Et donc, j'y viens à cette question de la rationalité. À un moment donné, on raconte cette histoire. C'est une tradition. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que c'est comme ça que les gens concevaient les choses à l'époque. Il trace, donc il fait de la géométrie et, donc activité rationnelle s'il en est, il inscrit un triangle rectangle dans un cercle. Et alors, qu'est-ce qu'il fait pour célébrer ça ? Eh bien, il sacrifie un bœuf à Apollon. Donc, il remercie le dieu de l'avoir aidé. De l'avoir aidé. Sans le dieu, il ne peut pas faire ça. Et une dernière anecdote à ce propos pour vraiment vous dire que c'est dans les textes. Il y a un moment aussi, une autre tradition qui raconte comment quelqu'un vient trouver Thalès pour lui remettre, pour lui annoncer qu'il a été choisi comme le meilleur sage par l'oracle de Delphes. Et où est-ce qu'il le trouve ? Il le trouve en train de faire de la géométrie. Où ça ? Sur le sable, à l'intérieur du sanctuaire d'Apollon. Vous voyez ? Donc, cette opposition entre la raison et la religion est une opposition moderne. une activité rationnelle n'est pas nécessairement extérieure à un contexte religieux. Et la notion même de religion, tout à l'heure je parlais de Bruce Lincoln, elle pose problème puisque, en réalité, c'est une notion qui n'apparaît. Dans le sens actuel, c'est une notion moderne, en fait. Les historiens des religions à la différence des historiens de la philosophie antique, les historiens des religions réfléchissent énormément sur leur catégorie. Et donc, ça fait très longtemps qu'ils ont montré que la notion de religion pose des problèmes puisqu'en fait, elle date vraiment du XVIIe, XVIIIe. Autre mythe que vous déconstruisez, celui de Socrate. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, Socrate, alors, écoutez, je ne veux pas caricaturer la position adverse. Je vais parler, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a différentes interprétations, etc. Moi, je voudrais parler, disons, du Socrate qu'on m'a enseigné, du Socrate que j'ai connu, si j'ose dire, quand j'ai fait mes études, aussi bien au lycée qu'en classe prépa. Un Socrate, vraiment, qui me faisait, dont la mort, dans le Fédon, me faisait presque littéralement pleurer. C'est absolument... Mais même aujourd'hui, je veux dire, quand je relis la fin du Fédon, c'est bouleversant. Platon est magnifique écrivain. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Socrate ? Je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est vraiment notre... C'est nous. Enfin, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est la... Alors, je dirais qu'il y aurait deux grands éléments qui composent cette figure de grand-père. C'est d'abord l'individu, l'être qui est atopos, qui n'a pas de lieu dans la cité, qui est lui-même, qui n'est pas une fonction, qui est libre, donc qui annonce un peu la subjectivité qui nous est chère, cette idée de la subjectivité. Vous connaissez ce sujet mille fois mieux que moi, peut-être vous serez d'accord ou pas, vous me direz. Et d'autre part, il y a cette liberté de l'individu qui va être détruite par la cité. Et puis, d'autre part, je dirais, il y a l'idéal rationaliste de la critique, de l'examen et de l'examen commun, la dialectique. Mais si tu me réfutes, alors je serais ravi d'être réfuté. et on cherche la vérité ensemble, etc. Donc, à la fois, la liberté de l'individu et le rationalisme critique. Voilà, ça, c'est, je dirais, l'image traditionnelle de Socrate. Et puis, si on essaie d'oublier tout ça, parce que, je pense, il faudrait en parler plus longuement, mais je pense que cette figure-là vient, je dirais, à la fois du XVIIIe, pour la partie Socrate rationaliste, les philosophes se sont reconnus Socrate comme grands ancêtres, les philosophes au sens d'homme des lumières, et puis, pour la partie individu, je pense que ce sont surtout les philosophies de l'existence. Kierkegaard parle, je crois, de Socrate comme premier individu. Et donc, si on essaie d'oublier ça, oui, encore un principe de méthode, je pense qu'il est tout à fait possible de lire ces textes en oubliant tout ce qu'on sait. Ça, c'est un principe justement qu'on trouve souvent dans l'épistémologie historique de l'école française. Je pense à un texte de Coiré, par exemple, qui dit ça, c'est un très beau texte de Coiré sur Paracels, qui a été publié, réédité récemment chez Alia. Donc, essayez d'oublier tout ce qu'on sait. Et c'est pas... En fait, souvent on dit mais c'est impossible. Je pense que c'est pas impossible. L'important, c'est de savoir si vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, si vous avez envie de vous raconter que c'est vos grands ancêtres à la castoriadisme, ça peut pas marcher. Vous allez faire du Hegel, disons, pour aller vite. mais si vous êtes intéressé par les choses étonnantes et merveilleuses que vous allez découvrir et si vous êtes curieux, je pense que c'est pas compliqué. C'est un peu un geste à la Descartes, si vous voulez. Vous mettez en suspens tout ce qu'on vous a appris à l'école et vous allez au texte. C'est ce que j'ai fait tout simplement avec l'apologie de Socrate. Je me disais, je vais travailler sur Socrate, je commence par le texte classique écrit par un grand ami de Socrate, l'apologie de Socrate. Je lis. Et là, vraiment, je suis très étonné par ce que je vois. Qu'est-ce que je vois ? Je vois un Socrate qui, au fond, alors évidemment, il y a tout un travail derrière sur le contexte de Socrate que j'avais fait, un travail sur Athènes, qu'est-ce que c'est qu'Athènes à l'époque de Socrate ? Pour le dire en un mot, Athènes, c'est une cité dont l'élite dans l'élite politique néglige les dieux. Je n'entends pas la question à ce qu'ils croient, à ce qu'ils ne croient pas aux dieux, mais enfin, ce sont des gens qui, peut-être qu'ils y croient, mais enfin, les dieux, ce n'est pas très important. Lisez, par exemple, le dialogue des Athéniens et des Méliens dans Thucydide, c'est absolument merveilleux de ce point de vue-là. C'est d'une brutalité incroyable. Les Méliens disent, mais alors, vous allez nous exterminer alors qu'on ne vous a rien fait, juste parce qu'on est neutre, on ne veut pas s'engager avec vous dans la guerre contre Sparte. Vous ne pensez pas que les dieux vous puniront ? Alors, les Athéniens, vous, les dieux, ils s'en fichent complètement. Et donc, ça, c'est le contexte. Une élite politique formée par des maîtres de Sofia, des sophistais, entraînés par sophistes, d'accord, qui sont effectivement d'une grande hardiesse et mènent une politique impérialiste sans précédent en Grèce, puisqu'ils vont faire une expédition en Sicile, ce qui ne s'était absolument jamais vu. Là aussi, Thucydide est un merveilleux témoin de ça et de la peur que ça suscite chez beaucoup d'Athéniens de voir cette attitude d'hubris. Et alors, dans cette ville-là, dans cette cité-là, dans cet état impérialiste, arrive ce Socrate. Et alors, c'est là que j'en reviens à l'apologie de Socrate. Donc, Socrate dit, vous savez tous cette histoire, l'oracle de Delphes dit que Socrate est le plus sage des hommes et Socrate ne comprend pas pourquoi le dieu a dit ça. Et en fait, du coup, il va commencer à aller voir les maîtres de la Sofia et là, il va s'apercevoir que, en fait, le savoir humain est nul. La Sofia Anthropinae, c'est littéralement le savoir humain, la Sofia Anthropinae, est équivalente à zéro. Ouden, c'est rien. Donc, on a une espèce de retour en arrière. Ça rappelle tout à fait les histoires qu'on entend dans la Grèce archaïque où les dieux tiennent à ce que les hommes gardent la bonne mesure. connaît-toi toi-même, ça veut dire reste à ta place. Il y a plein d'interprétations différentes, mais l'interprétation traditionnelle, c'est celle-ci. L'interprétation majoritaire, c'est celle-ci. Et donc, en fait, ce que comprend Socrate, c'est qu'il a une mission. Une mission qui est envoyée par le dieu. Il dit qu'il est au service du dieu en employant une expression qui est très lourde. Il dit l'atréia. L'atréia, c'est servage. Une expression qui est absolument inouïe pour un grec. Les grecs ne parlent pas du tout comme ça de leur relation avec les dieux. Et dans les commentaires à l'apologie de Socrate, ce passage n'est pas vraiment commenté. Alors que c'est inouïe. C'est absolument incroyable. Donc, il est au service du dieu et parce qu'il est au service du dieu, il négligera tous ses devoirs d'hommes, de citoyens, de parents, d'amis. Il laisse aller ses affaires. Il devient une espèce de clochard parce qu'il ne fait que ça. C'est se rendre, se mettre au service du dieu pour prouver le néant du savoir humain en passant son temps à aller voir les gens qui sont quand même des héros, même pour nous, de la culture intellectuelle pour leur expliquer qu'en fait, ils valent rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un texte où Platon le montre magnifiquement. C'est un texte du thé et tête qui n'est là aussi bizarrement jamais commenté alors qu'il y a tant de commentaires sur les différentes figures que revêt Socrate, Socrate le silène, Socrate la torpille, Socrate le temps, T-A-O-N, l'insecte. Et là, on a un autre texte de ce genre. Les Athéniens étaient très friands de ces comparaisons. C'était comme un jeu de société, si vous voulez. Il y a un texte dans le thé et tête où Socrate est comparé à un monstre mythologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est Ante ou Skiron. Ce sont deux monstres différents. C'est-à-dire que le monstre mythologique c'est le monstre qui se tient sur la route comme le sphinx avec Oedipe et qui barre la route. En fait, les monstres sont souvent envoyés par les dieux. Là aussi, on peut empêcher les hommes de faire leur chemin étant donné que le cheminement dans la pensée grecque c'est une métaphore de la pensée. Socrate se compare à ce monstre et compare les sophistes aux héros de la mythologie, aux Thésés, aux Héraclès qui sont les héros civilisateurs. Il se compare lui-même à une espèce d'entité archaïque qui est un élément de l'ordre ancien. Ce passage est absolument magnifique parce qu'il dit à chaque fois il me terrasse je suis terrassé par ces héros mais je me relève toujours. Mais comme tout le dialogue est placé sous le signe de la mort de Socrate c'est juste avant la mort de Socrate il y a une couleur tragique derrière qui est absolument magnifique. Donc voilà mais ce qui est très étonnant et j'en finirai là c'est qu'au service de cette mission archaïque je dirais il va employer une méthode on ne peut plus moderne et cette méthode c'est la dialectique qui se pratiquait dans tout le 5ème siècle athénien. donc c'est le dialogue mais souvent on a l'impression que c'est Socrate qui invente ça mais pas du tout c'est vraiment la dialectique j'allais dire un jeu de société à Athènes et simplement ce qui distingue Socrate des autres c'est que c'est le maître de la dialectique donc en fait il va utiliser une technique pour aller vite ultra moderne le nec plus ultra de la modernité mais au service d'une mission on ne peut plus archaïque. alors vous vous consacrez un chapitre à Rome qui pour vous qui selon vous la philosophie romaine et le changement de paradigme j'allais dire presque puisque vous parlez de révolution impériale est fondamentale dans votre analyse dans votre histoire est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce qui change avec Rome parce que vous êtes un des rares à considérer qu'il se passe quelque chose d'absolument essentiel du point de vue de l'histoire de la philosophie et il est vrai que Rome est oubliée au profit souvent de la Grèce y compris dans le champ universitaire. Alors je vais vous répondre en distinguant deux Roms en fait il y a d'abord la Rome républicaine donc qui est une république aristocratique ce n'est pas du tout une démocratie c'est une république comme l'était Venise par exemple et puis la Rome impériale c'est le régime qu'on appelle parfois le Principat qui en fait est une monarchie mais une monarchie qui ne dit pas son nom je vais y revenir alors les Romains je dirais que ce qui change avec la Rome républicaine c'est que alors que dans le monde grec quelle que soit la variété des pratiques les pratiques philosophiques étaient toujours justement religieuses c'est-à-dire elles se pratiquaient toujours dans le cadre d'un culte les écoles philosophiques vouent un culte aux muses par exemple l'école d'Épicure vouent un culte à Épicure et à Rome la philosophie perd cet aspect cultuel la philosophie est objectivée par les Romains comme un comme un ensemble de savoirs de doctrines dont ils vont faire différents usages ils vont les utiliser pour leur discours d'orateur ils vont les utiliser pour leur conversation aux banquets ils vont les utiliser pour leurs oeuvres littéraires par exemple dans le Durerum Natura ils vont les utiliser pour leur oui pour le discours d'orateur j'ai dit je pensais à Cicéron en particulier et on pourrait multiplier les exemples de ce genre d'usages mais ce sont toujours des usages profanes et donc c'est ça qui change avec la République c'est un la philosophie devient profane et en ce sens c'est déjà une première étape vers ce qu'est la philosophie pour nous et les Romains ont fait appareil avec l'art d'ailleurs ils vont dans les temples grecs et ils prennent des statues qui sont vouées aux dieux et eux ils les mettent comme des oeuvres d'art ce qu'ils appellent les ornamentas dans l'espace public ou dans l'espace privé donc des oeuvres qui sont conçues comme cultuelles deviennent profanes donc ils peuvent aussi on pourrait dire qu'ils inventent l'art aussi ça c'est ça c'est une première révolution et la deuxième révolution celle qui se produit sous l'Empire c'est-à-dire que donc je vous le disais l'Empire c'est un régime un peu schizophrène parce que les Romains ne pouvaient pas entendre parler de monarchie parce qu'ils ne faisaient pas la distinction entre la monarchie et la tyrannie il y a quelqu'un qui n'avait pas compris ça c'est Jules César donc il a pensé qu'il allait pouvoir être reconnu comme un roi comme il y avait des rois et des grandes monarchies lénistiques comme vous le savez ça a très très mal fini donc Auguste s'est dit mais moi je vais faire autrement je vais en fait laisser à peu près les institutions fonctionner mais simplement je vais les vider de leurs substances donc il y aura toujours un Sénat des tribuns je vais les vider de leurs substances ou c'est moi qui vais assumer ces fonctions etc. bon bref donc ça ça se met en place et je pense que cette schizophrénie j'emploie à dessein cette notion explique ce phénomène tout à fait étonnant c'est que tous les premiers empereurs commencent toujours par être des gens à peu près normaux et ils finissent toujours par devenir fous vous savez bien ça et puis c'est quand même étonnant mais je pense que ça tient au fait que c'est un régime monarchique qui ne se dit pas donc ils ont une fonction qui pour eux est monstrueuse et donc finalement ils font tous leurs efforts au début pour avoir l'air normaux puis finalement ça explose et ça se stabilise au moment où et bien je pense tout simplement les générations avançant les gens finissent par oublier un petit peu cette cette horreur romaine de la monarchie mais les philosophes vont contribuer à cette légitimation de la monarchie et c'est là qu'on voit fleurir ces images d'empereurs philosophes vous connaissez tous Marc Aurel mais ça commence dès avant Marc Aurel avec par exemple Antonin le Pieux et les philosophes vous savez les philosophes antiques détestent la démocratie c'est difficile de citer un philosophe antique qui ait du bien à dire sur la démocratie en revanche si vous cherchez des textes de philosophes faisant l'éloge de la monarchie alors là vous en avez une quantité et donc ils vont fournir au régime impérial pour le dire vite je dirais des éléments de langage pour légitimer le nouveau régime notamment l'idée que l'empereur est un bon berger est un berger avec son troupeau ça vient par exemple du politique de Platon ou l'idée que l'empereur est envoyé par la providence la pronoya encore une notion philosophique et voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais donc c'est ça à mon avis qui constitue la deuxième grande révolution c'est donc cette disparition de l'esprit républicain au profit d'une au profit d'une valorisation sans précédent de la monarchie et je pense que ce que je veux dire est un peu hardi mais je pense qu'on n'en est pas sorti je pense que dans l'histoire européenne là je je pense là je vais faire un peu comme Castoriadis c'est vrai qu'il y a des grands moments où on voit des moments où les citoyens veulent s'organiser de façon autonome notamment avec les communes italiennes cher à Castoriadis aussi et puis ça il finit toujours par avoir un monarque qui qui émerge notamment dans les communes italiennes et c'est quand même étrange parce que dans dans les cités antiques on n'observe pas ce phénomène mais je dirais qu'il y a eu un tel matraquage dans la formation des élites sur l'idée quand même la monarchie la figure du bon père du bon pasteur du bon berger vers qui on se tourne quand c'est un problème je pense que chacun d'entre nous peut tout à fait faire des parallèles avec le monde dans lequel nous vivons Alors dernière rupture anthropologique fondamentale que vous identifiez le moment chrétien puisque selon vous le christianisme met fin justement à cette diversité à cette pluralité de la philosophie antique pour lui substituer ce que vous appelez une tyrannie de la vérité une orthodoxie et de ce point de vue là vous retrouvez Foucault puisque selon vous le moment chrétien c'est le moment de la politisation de la question de la vérité en quoi c'est essentiel selon vous du point de vue de cette histoire que vous tracez Alors effectivement c'est encore un chapitre qui était essentiel dans mon livre parce que justement le christianisme est souvent extérieur à l'histoire de la philosophie antique si vous cherchez si vous cherchez une histoire du christianisme antique vous irez voir des historiens des religions et pas de la philosophie or le christianisme s'est présenté comme une philosophia c'était une de ces philosophia initiatiques dont je parlais donc des gens qui disent moi j'ai la connaissance j'ai la science du divin je suis une théologia bon simplement la différence avec les autres c'est que alors le christianisme là encore est une réalité plurielle contradictoire donc quand je parle de christianisme qu'on s'entende bien j'entends le christianisme qui se met à gouverner l'empire donc l'église officielle bien sûr et donc le christianisme dit je détiens la vérité je suis la vera philosophia la vraie philosophie mais ça d'autres écoles l'avaient dit je détiens la vérité il y avait des philosophies évidemment dogmatiques mais personne n'avait jamais dit je détiens la vérité et par conséquent désormais tout le monde se tait on met fin à la discussion ça il y a des épisodes absolument remarquables de confrontation entre l'antiquité et le christianisme je voudrais si vous le permettez juste raconter cet épisode qui est tellement exemplaire nous sommes à la fin du quatrième siècle donc l'empire l'empereur est chrétien mais subsiste encore la religion païenne continue malgré tout donc le sénat à Rome a une déesse qui est la déesse de la victoire les sacrifices lui sont faits régulièrement etc. et puis à un moment donné Ambroise le très puissant évêque de Milan convainc l'empereur l'empereur chrétien d'abolir ce culte parce que voilà c'est terminé tout ça ça doit et alors les sénateurs envoient une délégation à Milan parce que l'empereur à ce moment là est à Milan donc ils envoient l'un d'entre eux qui s'appelle Simac pour dire mais c'est extraordinaire parce que lui il dit mais d'accord les chrétiens vous dites que vous détenez la vérité mais il n'y a aucun problème mais il y a cette phrase magnifique il dit nous habitons tous un même monde un même univers nous enveloppe on ne peut pas parvenir par un seul chemin uno itinéré à un mystère aussi grand tam grande mysterium on ne peut pas arriver par un seul chemin donc il y a plusieurs chemins il y a plusieurs chemins et Ambroise lui répond non non c'est terminé nous on a trouvé la vérité et donc c'est terminé ça c'est absolument nouveau mais et d'ailleurs les chrétiens une fois qu'ils arrivent au pouvoir vont persécuter des chrétiens très vite il y a des chrétiens qui sont considérés comme hérétiques ils ne sont pas dans la bonne vérité donc terminé et et le deuxième point qui est très important qu'on trouve dans le catégisme actuel d'ailleurs de l'église catholique qui est une phrase tout à fait étonnante qui dit chaque homme a le devoir de chercher la vérité mais pourquoi pourquoi chaque homme aurait-il le devoir de chercher la vérité pourquoi la vérité devient-elle quelque chose qui est absolument vital et évidemment une vérité la vérité sur le divin donc sur quelque chose qui est métaphysique qui n'est pas sensible et évidemment il a le devoir non seulement il a le devoir de le chercher mais à part ça il y a des gens qui l'ont trouvé l'article suivant c'est sur le pape qui est infaillible etc et maintenant il a des problèmes j'ai vu qu'il était traité d'hérétique c'est compliqué moi je l'aime beaucoup ce pape beaucoup l'admiration pour lui j'espère le rencontrer un jour et donc et donc c'est assez étonnant pourquoi est-ce qu'on a d'un coup cette idée que chaque homme pourquoi est-ce que la vérité la vérité théologique évidemment pas la vérité scientifique pourquoi est-ce que ça devient absolument vital que tout le monde soit d'accord là-dessus pourquoi est-ce qu'il faut persécuter toute la population pour que tout le monde croit la même chose pourquoi est-ce qu'il faut faire la police de la croyance à la vérité et je pense que là aussi sous une forme sécularisée même des gens qui ne sont absolument pas chrétiens mais sous une forme sécularisée cette tyrannie de la vérité a perduré si vous n'êtes pas dans la bonne vérité idéologique même si c'est une vérité laïque etc vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes à un destin malheureux et ce qui est très frappant c'est de voir à quel point la culture antique est une culture profondément sceptique en fait même dans les écoles dogmatiques finalement il y a quand même toujours l'idée que la discussion est absolument je veux dire un sine qua non de la vie civilisée vous savez combien les philosophes se sont battus mais jamais il y a la moindre idée qu'il faudrait mettre fin à la discussion ce serait la mort de la philosophie pour eux malheureusement le temps presse donc on va vous remercier d'abord beaucoup pour cette référence de la vie de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501